et bien bienvenue sur la chaîne jfr 900 je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une battle aujourd'hui je vais mettre en compétition le dji mini 2 se et le fimi x8 mini v2 alors pourquoi je vais les mettre en compétition aujourd'hui tout simplement parce que ce sont des drones qui sont quasiment au même niveau et surtout ils sont au même niveau de prix alors bien entendu le dji mini 2 aura des atouts le fimi x8 aura d'autres atouts mais voilà ces drones étant au même prix je ne peux que les comparer donc ça c'est très très bien on retrouve d'ailleurs cette comparaison un peu similaire de ces deux drones dans mon tableau comparatif je vous rappelle que ce tableau comparatif est accessible si vous me le demandez à l'adresse mail que je vous mets sous cette vidéo donc avant de commencer cette battle n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et bien entendu si vous le souhaitez vous pouvez mettre un petit like voilà donc la battle elle va être tout simple j'ai qu'une batterie pour les drones donc je vais me dépêcher je vais commencer par le mini x8 v2 fimi je vais le lancer un petit peu et puis je lancerai l'autre juste après et puis je les ferai revenir en même temps rth et on verra ce qui se passe voilà donc je les ai mis à 2,7 k à 30 fps puisque le dji mini 2 s c'est son petit point faible il n'a pas la 4k après est ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir la 4k je suis pas sûr selon le capteur qu'il y a dans la caméra donc le le fimi x8 mini lui à la 4k mais je les ai mis aussi en 2,7 k pour que les choses soient claires entre les deux allez on tout de suite on va commencer voilà donc j'enregistre je vais faire décoller mon drone encore une fois j'ai de la bise donc vous risquez de l'entendre dans ma caméra je vais les faire partir je vais les faire partir de ce côté allez je vais grimper voilà je veux mais environ 50 mètres je vais régler un peu la caméra sur le bas et c'est parti je fais partir le fimi x8 mini je pars très vite il est à 12 mètres secondes j'ai eu Sous-titrage ST' 501 Voilà, je me suis mis à 615 mètres, ce que je vais faire, je vais retourner de ce côté-là. Voilà, je vais vite faire partir mon DJI. Donc, j'enregistre. Il est un peu moins bruyant notre DJI O-MIDI 2 SE. Allez, c'est pareil. Je suis un peu plus haut, je vais redescendre. Allez, je le fais partir. Je vais baisser la caméra aussi un peu. Ah, alors, manque de bol, j'entendais un bruit. Le FIMI X8 a eu un fail-safe return, c'est-à-dire qu'il a eu une perte de connexion et là, il a fait RTH. Donc, vous ne pouvez pas avoir les deux drones qui reviennent en même temps. Je me demandais ce qui se passait. Bon, ben tant pis. Je vais faire revenir mon DJI aussi. Voilà, là, je suis à 500 et quelques mètres. Voilà notre petit FIMI qui recherche son landing pad. Donc, il va se poser à côté. Voilà. Dans l'herbe. C'est pas très grave. Voilà, donc il l'a raté. Je vais faire un RTH avec notre DJI, pardon. Alors, si vous entendez parfois des reniflements, je suis désolé. Il y a énormément de pollen en ce moment. Et cette année, je ne sais pas pourquoi, je suis plus allergique que d'habitude. Donc, j'ai un peu le nez qui coule. Voilà, donc c'est dommage, je n'ai pas pu faire revenir mes deux drones en même temps. On va recommencer, j'irai moins loin. Alors, le FIMI V2, quand il fait un RTH, quand il arrive à son point de décollage, en fait, il va mettre sa caméra sur le bas. Le DJI, lui, ne le fait pas. Et c'est pourtant une très belle option, je trouve. Alors, je vais le faire moi-même. Voilà. Alors, notre DJI a exactement le même point d'atterrissage, au final, si je le laisse aller, que le FIMI. Alors, ils ont décidé de se mettre les deux, entre les deux landing pads. Donc, ils sont précis exactement pareil. Simplement, le DJI, lui, ne va pas se poser. Ça, c'est l'avantage, parce qu'il trouve que l'environnement n'est pas bon pour se poser. Ça, c'est très, très bien. Allez, je réenregistre. Je vais aller de l'autre côté. Voilà. Je vais le faire partir de ce côté. Voilà. Je me mets à 40 mètres de hauteur. Je baisse la caméra. Allez, je pars. Je vais aller moins loin. Allez, à 200 mètres, j'arrête. Voilà, je suis à 200 mètres. Je vais le tourner de ce côté-là. Voilà. Alors, mon FIMI X8 MINI V2. J'enregistre. Voilà. 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 Je le fais partir. Voilà, je suis un peu plus loin, je vais revenir, voilà, je vais engager les RTH pour les deux drones. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà nos deux petits drones qui arrivent à quasiment même temps. Bon, le DJ était un petit peu en avance parce que j'ai un peu pinaillé pour le RTH du Fimi. Le Fimi a l'air de se tromper un petit peu de landing pad. Il veut piquer celui du... Ah ouais, ça c'est trop fort ça. Donc le Fimi X8 Mini vient de voler le landing pad du DJI. Ils sont passés très proches l'un de l'autre. Voilà, là je fais un orbit mode. Mais encore une fois, je me suis trompé avec le Fimi. Les orbit modes avec le Fimi sont un peu spéciaux. À chaque fois, il faut sélectionner un truc et j'oublie de le faire. Moi, je préfère les quick shots du DJI. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais juste vous montrer une petite photo. J'ai pas beaucoup d'autonomie. Donc en photo, je suis en JPEG, bien entendu, en automatique pour le DJI. Voilà, là j'ai fait une photo avec le DJI. Ah, pour faire une battle correcte, bien entendu, il faudrait plusieurs batteries. Et pour le DJI, je n'en ai qu'une. Alors, 50 mètres. Pour notre Fimi. On va prendre le même genre de photo. Voilà, là, vous avez une photo à peu près dans le même style. Donc vous pouvez voir un petit peu ce que ça vaut. Alors, je vais me tourner de ce côté-là. Voilà, je vois juste la dernière maison. Je vous fais une photo comme ceci. Avec le Fimi, je me tourne. Ça, c'est l'alerte batterie faible du DJI. Voilà, je vous fais une photo comme ceci. Avec les deux drones. Ça peut voir s'il y a des différences de couleurs. En fait, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Et je ne vais pas pouvoir vous faire grand-chose, en fait, au final. Ah là là. T'es là. C'est parti ! Alors mon DJI s'est perdu dans son RTH en fait au final il n'était pas enclenché Voilà je l'amène sur son point de décollage Alors pour tout vous expliquer j'ai un peu, vous allez voir une vidéo coupée puisque j'ai essayé des choses qui n'ont pas tellement bien fonctionné avec le FIMI Le DJI ne voulait pas faire son RTH quand je le voulais donc j'ai coupé des choses Voilà, vous n'avez pas toute la battle Néanmoins vous avez un petit aperçu de ce que ces deux drones valent Ils sont vraiment similaires En fiabilité le DJI n'est pas plus fiable finalement que le FIMI X8 en termes de vol Je veux dire en termes de fonction par contre automatique et tout il est peut-être un peu plus fiable Et un peu moins compliqué Par contre en termes de résistance le FIMI sera supérieur je pense En termes de résistance au vent il sera supérieur au DJI Mini 2S Voilà donc c'est une première battle de l'été j'espère pouvoir en faire d'autres On verra avec quel drone je ferai ça Donc par rapport à mon comparatif Et bien je testerai les drones qui sont quasiment à égalité Que ce soit par le prix, que ce soit pour les qualités techniques Voilà tout simplement Voilà donc DJI Mini 2 SE VS FIMI X8 Mini version 2 Et bien c'est pas la battle du siècle je dois vous l'avouer Mais bon au final c'est pas si mal Alors je vous dis à bientôt pour une autre vidéo Allez ciao Vraiment pas la battle du siècle Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501